Bonjour, je vais vous présenter un peu, d'une part, pour se remettre vraiment dans le contexte, un bref panorama de la déracance des mineurs, et puis après, quelques focus autour du thème un peu de l'individualisme des mineurs, qui je pense est un thème aujourd'hui vraiment important. Donc, notre contexte, je vais d'abord parler de... Je vais d'abord commencer par une partie un peu positive, c'est les non-réitérants. Et puis après, je parlerai des réitérants, les caractéristiques des mineurs délinquants, les deux différents types de délinquance qui, notamment, ont été soulignés par les pédopsychiatres qui s'occupent de la protection judiciaire de la jeunesse. On a la chance, depuis quelques années, d'avoir vraiment un groupe de pédopsychiatres en France très très attaché aux problématiques des mineurs et des mineurs délinquants, et qui font un travail très très important d'études, de recherches, etc. Et puis bon, un travail clinique aussi qui est vraiment important. Et puis enfin, je terminerai par une étude très très récente, une étude médico-psychologique d'adolescents placés en centre éducatif fermé. Voilà, les non-réitérants. Donc alors, ça c'est un réitérat important. Après une condamnation pour tout type de rencontre du délinquant avec la science judiciaire, une première fois, entre 2000 et 2010, 65%, pratiquement 66%, pratiquement 2 sur 3 des mineurs concernés, ne retournent pas devant la justice dans le temps de la minorité. Et vous voyez, le traitement judiciaire, c'est un classement de leur affaire au parquet, 85%, dont, dans la quasi-totalité des cas, une mesure alternative. Donc, d'une part, ça montre vraiment, ça montre l'efficacité des mesures alternatives, puisqu'il y en a 12% en audience de cabinet et 3% au tribunal pour enfants. Donc ça, c'est vraiment un résultat important, c'est-à-dire 2 sur 3... Alors, en fait, on va revenir là-dessus, mais ce qu'on comprend là, c'est que l'arrivée des mesures alternatives, c'est que, en fait, le jeune et les parents vont être convoqués au parquet. Et là, le procureur, excusez-moi de la simplicité, va un peu taper sur la table, mais notamment vis-à-vis des parents, en leur disant, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, très fréquemment, on s'appelle soit que les parents, d'abord, ce souci de l'enfant, ils retournent éventuellement voir les profs à l'école, etc. Et finalement, la vie ordinaire reprend. Pour vous donner un exemple assez atypique, on sait très bien à Paris que dans un certain nombre d'établissements scolaires extrêmement... avec des clientèles très, très privilégiées, on a un problème d'alcoolisation et éventuellement de la délinquance chez les jeunes, notamment à partir de la seconde, etc. Et en fait, quand les gamins sont interrogés, ils parlent bien. De toute façon, mes parents les voient, ils partent à 6h du matin, ils ne voient rien à 11h du soir. Donc, ils ont... c'est des enfants qui... et ils ont... les parents leur donnent 1 500 euros au début de mois pour se débrouiller, quoi. Donc, en fait, on a... là, c'est un peu une délinquance très particulière, si vous voulez, mais c'est pour donner un exemple, justement, particulier du problème d'un défaut... d'un défaut d'environnement du mineur, qui peut effectivement abitir à une délinquance réactionnelle, qui est aussi une manière de susciter l'environnement. Et donc, c'est mineur... à partir du moment où ça reprend, où la vie familiale reprend, reprend vraiment consistance, etc. Bon, c'est également, on ne les revoit plus du tout. À l'opposé, les réitérants, seulement 7% des mineurs qui, en fait, commettent plus du pierre des délits. Alors, les procédures, en fait, on a... les mineurs dans les affaires terminées, toutes procédures, bon, ça correspond à peu près à 3,3% des classes d'âge de mineurs concernés, et autres classes moyennes ont lieu 1 point. Alors, total des jugements, c'est 0,83. Donc, vous voyez, on est à 8 sur 1 000, déjà. Donc, vous voyez, on est dans... on a quand même une certaine rareté, quoi, quand même. Total de jugement, on est à 8 sur 1 000. Alors, âge des mineurs, moins de 13 ans, vous voyez, on est à 3 sur 10 000. Donc, il faut l'imaginer, vous avez 10 000 enfants, vous avez 10 000 enfants dans la cour à côté, vous avez 3 qui ont moins de 13 ans, qui sont, effectivement, qui font l'objet d'un traitement judiciaire. 3 sur 1 000 de 13 à 15 ans, 5 sur 1 000 de 16 à 17 ans. Donc, on a quand même... bon, on a quand même une délinquance qui est beaucoup autour de 16-17 ans. Et puis, bon, alors, vous connaissez le rapport entre garçons et filles, c'est de 1 à 10. Alors, les infractions, c'est quand même... des vols pour... des vols, vous voyez, pour 0,36%. Les coûts et violences volontaires, on est à 0,16. Et les stupéfiants, on est à 0,09. Alors, maintenant, sur les mineurs suivis à la PJJ, donc, vous voyez, vous avez quand même 70 000 en milieu ouvert, presque 6 000 emplacements, 1 500 en centres éducatifs fermés, près de 1 000 en centres éducatifs renforcés, et 3 200 en détention. Donc, ça fait quand même... Les mineurs qui sont en situation restrictive ou privative de liberté, on est quand même à 1,4 sur 1 000. Alors, la détention. Bon, il y a... Effectivement, il y a quelques soucis, en fait, parce qu'on a 73% de mineurs en détention provisoire. Et... Il y a eu un souci, il y a quelques années, notamment animé par le directeur de la PJJ d'époque, qui s'appelait Philippe Cabourdin, qui avait vraiment un souci de diminuer. On est en même temps... Bon, c'est un personnage contrasté, puisqu'en même temps, il a été l'animateur de la rôme général européenne publique, qui a été salué pour le résultat de la FGPP à la PJJ, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait un véritable souci. Il voulait parvenir à supprimer la détention provisoire. De nous. Bon, en fait, il a échoué. Et apparemment, pour l'instant, ça ne prend pas le chemin de la diminution de cette détention. En tout cas, ça signifie que le nombre de mineurs détenus a augmenté de 16%, avec 876 mineurs effectivement en prison, 9 sur 10 sont âgés de plus de 16 ans, avec un âge moyen pour la première intervention éducative au pénal, à 14 huit. 1 sur 10 est un mineur non accompagné. Bon, ça c'est vraiment important. Et 1 sur 3 est lié directement à la révocation d'une mesure probatoire, contrôle judiciaire, sursis mises à l'épreuve, etc. Donc, ce qui est en augmentation, c'est notamment la durée de la détention provisoire, notamment pour les multiréitérants, le nombre de mineurs détenus de 15 et 16 ans, le nombre de mineurs détenus de nationalité étrangère, et ceux qui sont appliqués dans les affaires de terrorisme. Bon, par exemple, il y a un sociologue, un jeune sociologue, Arthur Vatou, qui a fait une thèse, qui a fait une thèse sur les problématiques de genre dans la justice des mineurs, une thèse récente, que d'ailleurs, Arthur Vatou, VUA de TOUX, cette thèse, vous la retrouvez sur internet, je pense. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est qu'il a montré qu'il y avait vraiment un traitement différencié des filles et des garçons en matière de délinquance. Bon, c'est vrai que vous pouvez aller dans certains endroits où, par exemple, vous voyez que les filles arrivent au pénal au tribunal, et finalement, elles ressortent avec une mesure civile. Bon, donc, il y a un souci de protection. En même temps, on sait que, par exemple, les filles prises en charge dans le cadre judiciaire et dans le cadre de la PJ, par exemple, font beaucoup plus l'objet d'un suivi en matière de santé. Et dans le rapport entre les garçons et les filles, c'est devant l'indice, quoi. Il y a dix fois plus de suivi de santé, etc. Avec, effectivement, on a un peu l'idée que on a un peu l'idée que la délinquance des filles est plus une délinquance personnelle, donc qui a lieu éventuellement dans un lieu qui est privé, éventuellement dans l'environnement très proche, etc., par opposition à la délinquance de loi publique des garçons. Donc, on a vraiment des différences qui sont fortes. Bon, ceci aboutit quand même à avoir notamment des jeunes filles roms qui sont très systématiquement mises en détention. Donc là, on a un problème, quand même, en particulier. Alors, les profils, maintenant, les profils des mineurs délinquants, on identifie aujourd'hui principalement deux groupes. Premièrement, celui qui correspond à nos 65%, c'est-à-dire que c'est une délinquance réactionnelle ou provocation, souvent due à un déficit d'environnement, et qui se résorbe finalement avec l'intervention policière, le traitement judiciaire, les mesures alternatives aux poursuites, qui provoquent souvent la reprise d'un dialogue avec des jeunes avec leurs parents. Voilà. C'est ce qu'on a vu, et c'est quand même très important, et c'est quand même, comment dire, au fond, ça correspond un petit peu, souvenez-vous, l'espect de la crise d'adolescence. C'est un peu ça, quoi. Et ça aboutit de temps en temps au tribunal, mais finalement sans suite. Le deuxième groupe... Alors, le deuxième groupe, c'est en fait, c'est un groupe qui va... où on va retrouver notamment les mineurs qui sont en charge par la PSJ, puisque ceux qui sont... ceux qui font l'objet d'une mesure alternative, finalement, la PSJ ne le voit pas. Alors, c'est une délinquance de destruction. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un mécanisme qui est interne ou mineur qui inverse la situation précédente. Dans le cas de la délinquance réactionnelle, il s'agit de faire exister l'autre derrière le masque d'un conflit d'autorité. Dans le second cas, il s'agit de faire disparaître l'autre. Dans le second cas, on a véritablement une problématique d'altérité. Parce que c'est ce comportement typique de l'adolescence où on perçoit l'autre comme finalement dans une situation de dépendance menaçante. Et ce groupe comprend justement les 7% qui ne commettent plus du tiers des délits, qui justement apparaissent au cours des prises en charge comme les plus difficiles, les plus récalcitrants, et qui ont vraiment une grande difficulté à tolérer les réponses institutionnelles. Et dans ce groupe, le mineur, en fait, une petite histoire, c'est l'histoire d'un garçon, il est dans la rue, il voit en face de la rue une fille qui est très séduisante, il s'approche de la fille et au dernier moment, il prend la fille par les épaules et il cogne la tête brutalement, elle s'écrouille, il y a un attroupement, la police intervient, il se retrouve devant le juge et c'est ça qui le raconte. J'ai vu la fille, elle était fille, elle est fidèle. Mais à ce moment-là, au dernier moment, il ne veut pas supporter la séduction de la fille. Il l'a vu comme un véritable assujettissement. Et la seule manière, c'est finalement de lui cogner la tête. Bon, voilà, c'est une petite histoire. Mais pour raconter, voilà le style de problématique dans lequel ces mineurs sont présents. De véritables troubles de l'altérité. Et en fait, c'est ce que disait Philippe Jamais. Il dit, ce dont j'ai besoin parce que j'en ai besoin, c'est ce qui menace mon autonomie. Donc, c'est effectivement, ça, c'est tout le... Comment dire, on peut... Juste une petite digression. En fait, il y a eu toute une époque où la BGJ, notamment, a été assez marquée par la problématique lacanienne. Et avec... Bon, le problème que cette problématique a posé, notamment, une relative absence de prise en considération de l'acte, etc. avait parce qu'il y avait la présomption d'innocence sur le laisse de ça, bon, etc. Bon, en fait, il y a eu... A succédé, finalement, à ce paradigme lacanien, à un autre paradigme de ces dernières années. Et où là, les pédé-psychiatres ont invité, vraiment, tous les professionnels à se pencher sur la psychodynamique de l'acte pour essayer, justement, de... Pas seulement de prendre l'acte comme un... Avec sa dimension judiciaire, mais plutôt d'essayer de penser l'acte comme un moment particulier traversé par le mineur qui pouvait nous donner une indication sur la problématique du mineur et à partir de là, une indication sur la problématique de la prise en charge. Bon, et c'est ça qui a abouti, bon, effectivement, les travaux de Jamel, les travaux de Botbol, le Reynaud à Toulouse, enfin, bon, voilà, il y a eu... Cette nouvelle école a été vraiment à apporter des... des réflexions sur la prise en charge. Enfin, on va passer à la suivante. Parce que, justement, il faut prendre en considération cette différence entre les deux groupes. Dans le premier groupe, on peut accroître l'importance de la présence d'éducateurs. Le discours de la loi, il a un sens par rapport au premier groupe qui est dans la délinquance réactionnelle. Alors que, dans le second groupe, justement, il faut absolument... Enfin, je veux dire, le mineur va vivre tout le discours de la loi comme si on lui tapait sur la tête avec une patte de baisseau, quasiment. Donc, il faut absolument travailler autrement. C'est dans le cas, ce dont les agir sont les plus probables, que les manifestations de la loi, quelles qu'elles soient, courent le plus souvent le risque d'apparaître comme des armes visant à le maintenir sous une forme d'emprise. Et à partir de là, notamment, bon, c'est déjà présent, mais que ce qui a été promu au niveau de la prise en charge éducative, c'est l'idée de travailler à partir du faire avec. C'est-à-dire qu'on n'est plus... On sort de cette espèce de figure de l'entretien. L'entretien éducateur mineur quasi psychothérapeutique, etc., qui a longtemps prévalu comme modèle éducatif, pourrait être beaucoup plus dans l'action, dans le faire avec, dans l'accompagnement, avec, notamment, aujourd'hui, le paradigme de la promotion de la santé, c'est-à-dire la dimension du bien-être. On n'est pas du tout seulement dans une approche, même sanitaire, on est aussi dans une approche autour du bien-être. Et donc, il y a quelques exemples qui circulent, notamment un petit exemple, c'est de dire, par exemple, un truc qui fonctionne vraiment très très bien, c'est de mobiliser des sémineurs pour faire le service dans des espèces de cocktails organisés. Parce que là, vous avez, ils sont plusieurs, il y a une dimension collective, il y a une dimension qui est, finalement, il y a une diminution des problématiques narcissiques, en plus, il y a véritablement une satisfaction, souvent les gens sont contents, et donc il y a une espèce de retour, donc un regard des autres qui est plutôt positif, et ça, c'est des choses qui créent des bons souvenirs, puisqu'en fait, avec ces mineurs-là, la problématique, c'est aussi d'arriver à créer des bons souvenirs. Alors, voilà, une étude de psychologie d'adolescence qui a été dirigée par Guillaume Bronsard de la Maison départementale de l'adolescent de Marseille et de l'Observatoire d'épidémiologie de la région, et pour être plus précis, Guillaume Bronsard est dorénavant professeur de pédopsychiatrie à Brest. Alors, vous voyez, ce qu'on voit, c'est qu'on a des troubles du comportement pour ces mineurs en centre éducatif fermé à hauteur de 8 sur 10. Bon, alors, ça, ce n'est pas très étonnant puisque, grosso modo, le trouble du comportement, c'est un peu la catégorie psychiatrique de la dénalance. Donc, bon. Alors, par contre, ce qui est quand même préoccupant, c'est que trouble du comportement plus autre trouble psy, là, on en a près de 4 sur 10. Voilà. Et autre trouble psy, sans trouble du comportement, on en a 8. Donc, vous voyez, on est à 45, on est presque 1 sur 2, on a vraiment un trouble psy avéré. Alors, les troubles, notamment de l'humeur, anxieux, etc., psychotiques actuelles, on est à 7,7. Alors, voilà, un point qui est vraiment important, déficit de l'attention, hyperactivité, TADH, on est quand même à 1 sur 4. Bon, et ça, ça pose vraiment des questions, notamment des questions autour des problématiques de dépistage et d'intervention, puisque là, pour les troubles, déficit de l'attention, on a quand même aujourd'hui des réponses, même des réponses pharmaceutiques qui sont quand même soutenues par des très grands épidémiologues, etc., je pense, par exemple, au docteur Falissard, etc., donc on a vraiment, on a une intelligence aujourd'hui de ces troubles et une intelligence des réponses qui peuvent être apportées. Donc là, c'est vraiment important. Et puis, dépression, 17. Vous voyez, alors, consommation de psychotropes à plusieurs reprises pour sommeil ou angoisse, 4 sur 10, vous voyez, et donc là, ce qui est important, c'est de comprendre que là, on a des consommations de psychotropes qui sont presque de l'eau, qui sont de la médication ou de l'automédication. Alors ça, il y a deux choses dans cette diapo. D'une part, l'échelle de Columbia des suscites qui montre qu'on a une TS aboutie, mais qui n'aboutit pas forcément au décès, bien entendu, mais quand même, on a une TS aboutie près de 18%. C'est considérable. C'est considérable, ça, comme chiffre. On est loin, on est loin des chiffres de la population générale. Parce que, vous voyez, c'est presque 2 sur 10. Alors, là aussi, ce qui est très préoccupant, c'est les réponses aux matrises de Raven montrent quand même que le niveau intellectuel est très faible, limite, moyen, faible, vous voyez, dans, 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 dans 6 cas sur 10. Donc, ça, c'est effectivement préoccupant. Ça veut dire, effectivement, on a affaire à des jeunes, ces jeunes qui sont sortés du cadre fermé, sont souvent des jeunes qui ont été déscolarisés, des jeunes qui ont eu des apprentissages, notamment lors de l'école primaire, qui ne se sont pas déroulés de manière satisfaisante. Et puis, c'est souvent, on va voir, ça va revenir avec d'autres, d'autres, d'autres diapos. C'est aussi, ça veut dire aussi, éventuellement, un problème intrafamilial. C'est-à-dire, une absence d'accompagnement des parents ou un accompagnement insuffisant, éventuellement une mère, une mère qui peut être éventuellement une mère isolée, qui est un peu dépassée par les événements. Enfin, tout ça fait que on a quand même une problématique de développement intellectuel. Alors, ça, c'est une exposition aux expériences aversives de l'enfant, c'est-à-dire, tout ce qui a pu être subi comme négligence, violence, etc. Vous voyez, c'est quand même très, très important. Notamment, l'absence du père, 46%, mère victime de violence, près de 2 cas sur 10, addiction sévère d'un parent, on est à près de 3 sur 10, maladie mentale d'un parent, près de 3 sur 10, manque de la famille en prison, on est à près de 6 sur 10. pour eux. Alors, ce que je veux souligner aussi, c'est que ça veut dire qu'on a une corrélation forte entre les problématiques de la protection de l'enfance et les problématiques de la délinquance. D'une part, ce qu'on sait, c'est qu'on a un pourcentage non négligeable de mineurs qui ont été pris en charge par la protection de l'enfance qui connaissent vers 14-15 ans des épisodes de délinquance. Quand on va dans les centres éducatifs fermés, il y a au fond un peu le cœur de cible avec les établissements pris, les EPM, avec la détention, etc. et puis bon, certains placements, un peu le cœur de cible de la PJ, pour les mineurs les plus en difficulté, etc. Là, on a une partie importante de mineurs qui ont été pris en charge en cas de la protection de l'enfance. Et on sait par ailleurs, appartenant à l'enquête nationale, qu'une partie mission domicilifique, c'est une partie importante des personnes en détention. On connaît aussi les épisodes. Donc là, ça signifie qu'on a un véritable... Je ne vous cache pas, il y a quelques années, j'avais expliqué ça dans les Assises nationales de la protection de l'enfance. Bon, je me suis quasiment fait insulté. Nos gamins sont des anges. Qu'est-ce que c'est que vos histoires ? C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, ça y est. Aujourd'hui, ça y est. Ça commence, la problématique commence à être acceptée. Et c'est très, très important parce que ça veut dire que symétriquement, pour les professionnels de la protection de l'enfance, il faut vraiment qu'ils aient à l'esprit aujourd'hui une problématique de prise en charge qui incorpore des dimensions de prévention de la violence. et, symétriquement, il faut que les éducateurs de la politique, il faut qu'ils intègrent le fait qu'ils travaillent, effectivement, ils mettent des actions éducatives avec des mineurs qui ont fait l'objet de négligences profondes, de maltraitances profondes, etc. Donc, c'est des enfants qui sont particulièrement fragiles. sans compter, si vous voulez, le psychanalyste anglais Donald Willicott avait indiqué que, selon lui, les mineurs délinquants étaient des mineurs qui avaient connu et il y était... Bon, c'est très impressionnant, d'ailleurs, je peux vous dire, je réfléchis vraiment sur cette question et je vais certainement interroger des psychiatres sur la question. Pour lui, c'est formel. Les mineurs délinquants sont des mineurs qui ont connu des déprivations, c'est-à-dire des ruptures, des ruptures de l'engagement familial, sans doute à l'âge de un an et durant la seconde année. Bon. Ce qui est frappant, c'est qu'il est sûr de nous. En plus, il y a une expérience physique considérable, etc. C'est quelqu'un qui a, en plus, qui a été très, très important dans le développement de la doré et de la méditation, etc. C'est vraiment un important dans le champ de la psychanalyse et de la psychanalyse des enfants et de l'analyse des adolescents. Donc, on a véritablement une question autour de ça. Donc, du coup, ça, c'est vraiment une problématique qui est vraiment très, très importante. Alors, discussion. D'une part, on ne pouvait pas, c'est pas un peu compliqué à montrer, mais il y a une absence imprévue de lien entre dépression, anxiété et estime de soi. Donc, ça évoque une clinique inhabituelle. C'est-à-dire que, ça veut dire que nos milliers dont on s'occupe, ils ont une problématique clinique qui n'est pas celle des CRPP. Voilà. ça veut dire qu'il faut avoir une approche un peu différente qui te raconte. c'est important. Deuxième chose, il est plausible que dans des situations de traumatisme important, le trouble du comportement pourrait agir comme une protection au développement de troubles psychiatriques sévères, psychose notamment, dont le taux est finalement assez faible. Donc, on aurait une sorte de protection, enfin, on s'en doutait un peu. Disons, l'étude confirme qu'on aurait une sorte de protection par le passage à l'acte. Et alors, justement, alors, quels dispositifs mixtes psychiatrie, PJ ou SE mettre en place pour la prise en charge des adolescents prouvent du comportement et d'autres troubles psy ? Alors, ce qui est clair aujourd'hui et on a vraiment l'écho à partir des échanges qu'on a avec ce que nous disent les pédopsychiatres et notamment à propos des mineurs étrangers isolés et notamment des mineurs étrangers isolés très très jeunes qui sont dans des addictions épouvantables, c'est qu'avec eux, il faut commencer par ce qu'ils appellent la morphologie. Il faut leur soigner leurs blessures, il faut soigner les problèmes dermatologiques, tout ça, pour arriver à ce que le gamin sente un peu de bien-être. Et à partir de là, on peut envisager d'autres questions, notamment l'aspect pédopsy, etc. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait simultanément un accompagnement éducatif. Voilà. Donc, la réussite de la prise en charge sur le plan pédopsychiatrique est liée à une présence éducative. Et pour nous, c'est évident que la présence éducative va fonctionner d'autant mieux qu'il y a effectivement le relais aussi sur le plan pédopsychiatrique. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment une interrogation actuelle. Alors maintenant, juste quand même quelques mots sur les facteurs qui tendent à conduire aux sorties de délinquance. D'une part, un premier élément, c'est ce qu'on appelle le désistement par défaut, qui est provoqué par des contraintes normatives. Ces jeunes vivent dans des cités, etc., mais il y a des normes. Et les normes, c'est que, ok, tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu peux faire des peineries, etc. Mais là, maintenant, tu as 21 ou 29 fois arrêté le cirque. Sinon, tu es en cas social. Bon, ça, ça a vraiment une importance. C'est-à-dire qu'ils sentent que l'environnement, à un moment donné, l'environnement, les sortent, si on peut dire, les sortent de la dernière. Et donc, ça, c'est un élément qui intervient dans les sorties de délinquance. Le deuxième élément, il n'y a pas de hiérarchie, c'est une liste, c'est l'usure. C'est clair qu'ils ont une espèce d'usure mentale. Quand on parle d'usure du travail, ils ont vraiment... En plus, le boulot, par exemple, le boulot de l'usure est assez dur. Il y avait ce gamin qui arrive dans une espèce de barre associative, il s'écroule sur le zin et il dit « Mais qu'est-ce qui m'emmerge à me faire bosser ? » Donc, voilà, de temps en temps, ils sont vraiment... Alors, et sans compter le fait que le téléphone peut sonner à 7h du matin avec une embrouille. Donc, la journée des marmales. Il y a vraiment cette espèce d'usure, ça, c'est vraiment important. Il y a évidemment un facteur très important qui est la maturation. Là, c'est clair. Et donc, ça veut dire que nous, le travail éducatif qu'on doit mener, c'est vraiment un travail d'accompagnement à la maturité du jeune. C'est vraiment très, très important. Parce que la maturité du jeune, ça veut dire qu'il va changer son mode de vie. En fait, il va changer son mode de socialisation. Il va réduire sa socialisation. Il va quitter le groupe de 25, etc., où il passe son temps dans des colibés ou des insultes, etc. Il va organiser des petits trucs avec deux copains, sa copine, etc. Et donc là, il y aura des échanges qui vont être beaucoup plus réflexifs. Donc ça, c'est important, cette question de la maturation. Avec l'âge, on pense à soi. la composition du milieu du réseau social. Alors, en France, Cyrulimic a développé des théories sur la résilience, mais c'est souvent un peu une résilience individuelle. C'est des ethesses de héros, des gens qui ont totalement renversé la situation. Aux États-Unis, il y a eu des recherches qui ont été faites sur la résilience collective. C'est l'idée qu'éventuellement un milieu de vie peut être résilient. Avec des comparaisons entre les États-Unis, Israël, l'Afrique, le travail en oncle. Ils ont travaillé là-dessus. Ça nous paraît être un point très très important. Par exemple, on sait que un délinquant chez les Indiens d'Inde, le gamin, il est pris, il est emmené immédiatement chez un oncle, éventuellement à 300 km, il a un bleu le long. Parce que pour la famille, c'est insupportable la délinquance. Donc ça veut dire qu'il y a une réaction de l'environnement qui est immédiate. Alors que vous avez d'autres, on parle des gens du Caraïm notamment, où là, carrément, vous avez pratiquement une incitation à la délinquance. Et là, on a le cas de figure qui est très amusant, que le jeune, pour sortir de la délinquance, s'oriente vers le travail éducatif. Avec l'idée de devenir éducateur. Le moyen qu'il a de sortir de la délinquance, c'est aller à l'opposé. Parce que là, on a un lieu où on attend pour payer la facture de l'éducatif. Donc, la question du milieu est vraiment très, très importante. Et puis, le regard de l'entourage proche est plus largement de la société. C'est sur l'écho qui apporte. Quelques focus autour du thème de l'individualisme des jeunes. Premièrement, la problématique n'est pas du tout contemporaine. Elle date de la fin des années 80 où elle est déjà très, très présente. on va parler un peu du côté des jeunes. Le développement d'individualisme se déroule dans un contexte où compte les relations et la communication entre les adolescents et leurs parents. Les jeunes grandissent aujourd'hui dans un contexte numérique omniprésent. Bon, ça, on l'a vu déjà tout à l'heure. On passera rapidement. et puis quelques échos du terrain. Alors, voilà, je ne voulais pas vous priver de vous donner un petit extrait de l'interview d'Alain Souchon qui est récemment dans Le Monde qui disait la pension, il a été mis en pension quand il était gamin, la pension était, on est à peu près en 60, était une prison, on portait l'uniforme, on formait les rangs, mais on était dans le même bateau avec les copains. Je trouve que cette phrase, ça illustre quelque chose qui est effectivement très présent à l'époque, c'est-à-dire le sentiment du collectif entre enfants. On appartenait à une classe, on appartenait à une promotion d'âge, etc. Il y avait l'idée de la classe d'âge, il y avait l'idée du groupe, c'était quand même très fort. Et c'est ce que raconte Souchon, quoi. On était en uniforme, il y avait des tas de côté qui étaient peut-être très désagréables, mais en même temps, on était entre copains. Bon, aujourd'hui, les choses ont un peu changé, voilà, peut-être. Dès la fin des années 80, plusieurs travaux de sociologie, bon, là, je cite un certain nombre de travaux, donc vous trouverez ça, qui justement, vraiment, se penchent sur la problématique et en montrant que... On va passer au suivant. Du côté des jeunes, en fait, il s'agit pour que ces jeunes, ils affirment qu'ils sont ailleurs vis-à-vis des modèles parentaux, scolaires, sociétaux, et même éventuellement les problématiques de genre, et plus généralement des catégories sociales. Tous ces vecteurs sont ressentis par eux comme des... On parle... Il y a des sociologues, le mot est assez joli, ils parlent d'extranéité des mineurs. Voilà. Donc, c'est des vecteurs qui sont vécus comme extérieurs, comme autant de barrières artificielles à une communication à la relation authentique. Donc, bon, on a vraiment une espèce de... Au fond, c'est vrai, une dissolution des modèles. Aux sociabilités de la tradition qui appellent plus ou moins à se conformer à la famille, à l'environnement scolaire, à l'environnement du travail des arts, s'opposent des sociabilités électives qui ne reconnaissent plus autant les assignations et les rôles. Ça, c'est vraiment ce qu'on observe. Et notamment, c'est très vrai dans le monde du travail. Il y a beaucoup moins d'adhésions... D'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a beaucoup moins d'adhésions au modèle standard du travail, du comportement du salarié, etc. Donc, voire du comportement du stagiaire, de la pharmacie. Les jeunes sont désormais pris dans des formes paradoxales et multiples de socialisation. Et donc, voilà, ça c'est important. Le sens de l'identité... Enfin, si je puis dire. Le sens de l'identité apparaît plus comme le résultat actuel et temporaire d'une activité expérimentale que comme un plan défini à l'origine. Elle se construit plus qu'elle ne s'hérite. Alors, ce qu'il faut reconnaître... les minières dont on s'occupe sont... Sauf qu'en particulier sont souvent issus de milieux assez défavorisés socialement, notamment issus de l'immigration dans les états. Parce que il y a un couple de sociologues qui s'appelle le couple Pinson et Pinson-Charlot qui ont travaillé sur la grande bourgeoisie et ils montrent que cette problématique de l'individualisation du parcours de la biographie est beaucoup moins présente dans la haute bourgeoisie. Où il y a... Alors, ils donnent un exemple un exemple un peu paradoxal. Ils disent, par exemple, quand ils vont... quand ces jeunes vont s'inscrire dans un club, un club très UB, etc., ils se présentent en donnant leur nom de famille et pas leur prénom. Sinon, ils sont exclus. parce qu'ils viennent en tant qu'appartenant à une famille et pas comme un individu. Voilà. Donc, il y a une forme, il y a un maintien de la dimension collective, de l'appartenance familiale, etc., qui est très, très forte dans ce milieu social. Donc, c'est pour faire un peu... pour montrer un modèle un peu contrasté, quoi. Et on peut s'interroger sur... s'il n'y a pas là quelque chose sur ces attitudes de fuite. Et nous, on est préoccupés, évidemment, parce qu'on a un certain nombre de mineurs fugueurs, quand même, et qui fuient et qui fuient en même temps, qui fuient en même temps... Enfin, qui se fuient, qui fuient en même temps, qui fuient la prise en charge, etc., et qui, donc, sortent des formationnels, de rencontres, de sociabilité, etc. Donc là, il y a une problématique aussi de rejouer autour de ça. Donc, un peu... Là, c'est des éléments, c'est pour nous donner des idées, au fond. Le développement d'individualisme se déroule dans un contexte où compte les relations en communication entre les adolescents et leurs parents. La dernière édition des données de l'enquête que Isbevier et Isbevier confirme un constat à propos de la France qui avait déjà été établie en 2010, à propos de la communication entre les adolescents qui ont été enquêtés, leurs parents, en distinguant la mère et le père, qui peut s'échelonner de très facile, facile, difficile, très difficile. Et sur les 42 pays de l'enquête, les jeunes français sont proportionnellement les moins nombreux à indiquer pouvoir facilement ou très facilement parler des sujets qui les préoccupent, des sujets importants avec leurs parents. ainsi près de 55% des élèves scolarisés en troisième estiment pouvoir parler difficilement ou très difficilement avec leurs pères. Les filles semblent communiquer un peu mieux avec leurs pères même si les carriques des autres pays sont très importants. Ça je trouve que c'est vraiment des chiffres qui sont très préoccupants. Ça veut dire que on peut imaginer un certain nombre de raisons, un certain nombre de contextes familiaux, un certain nombre de situations même très concrètes, etc. On sait que dans certaines familles en Seine-Saint-Denis par exemple, il n'y a pas autant de lits que d'enfants. Donc on sait que les enfants tournent pendant la nuit, certains descendent en bas dans la rue, enfin il y a toujours des attroupements dans l'attroupement et ils vont remonter tout de là pour pouvoir dormir dans le lit parce que le frère aura succédé. Donc on a des situations matériels qui sont effectivement des situations très très déficitaires et donc on peut s'interroger. Et donc on a on peut s'interroger sur cette petite fraction de mineurs pour qui c'est très difficile. Il est possible que ce soit les mineurs notamment les mineurs dont nous nous occupons. C'est très intéressant. Avec donc des absences enfin des absences de repas de famille par exemple. Tout le monde avait des espèces éventuellement des chips et du soda ou je ne sais pas quoi. L'absence de moments familiaux etc. alors qu'on sait que que ces moments familiaux sont des moments c'est une banalité que je vais vous dire mais ces moments familiaux sont des moments où les enfants pour le dire de manière très simple et apprennent le monde. Voilà. Donc là on peut avoir éventuellement un déficit d'apprentissage du monde d'une certaine façon. Alors une citation d'une sociologue anglo-saxonne des aspects de l'habitus familial qui encouragent les interactions dialogiques pour les dialogues et les conversations intellectuelles entre parents et enfants se sont révélées plus efficaces pour soutenir le niveau de littératie c'est le terme technique pour dire l'aptitude à lire à comprendre etc. Donc pour soutenir le niveau de littératie de jeunes de 15 ans qu'un engagement parental exclusivement orienté sur l'école sans doute parce que les conversations parents-enfants et les interactions peuvent stimuler différents intérêts intellectuels chez enfants et une compréhension du monde et de leur place dans le monde. Bon. Donc on voit bien donc voilà ça veut dire que l'investissement sur la relation l'investissement sur la relation simple sur l'échange sur la conversation etc. a une efficacité plus importante dans l'apprentissage du monde qu'éventuellement la préoccupation purement scolaire et ceci donne un exemple de la réflexion actuelle sur le rôle éventuellement contre-performant des parents qui suivent en cadre voire suivent en cadre leur enfant sur le plan scolaire ce que les anglophones appellent intensive parenting ou overpowerment voilà et en fait il y a par exemple des travaux on en parlait à l'instant des travaux d'un très grand très grand social de l'éducation américain qui a travaillé sur les investissements scolaires etc. et qui a montré que les investissements sur le travail enfin c'est-à-dire sur le travail sur la méthode de travail sur les trucs etc. tout ça cet investissement-là a beaucoup plus d'effet que l'investissement sur les dotes dans les parcours des enfants alors maintenant une partie du puzzle les technologies de l'information en fait elles ont été interrogées aussi comme l'individualisme dès la fin des années 80 pour déterminer si elles annonçaient un isolement accru ou un renouveau des échanges sociaux bon c'est sûr elles permettent d'effectuer de façon solitaire des activités accomplies dans le cadre d'interactions mais les jeunes grandissent aujourd'hui bon c'était je paraphrase très rapidement l'exposé de Sophie comme en témoignent les pratiques des écrans des élèves le 4e et le 3e à Paris et en Seine-Saint-Denis donc voilà conversation tous les jours avec des amis par téléphone ou vidéo bon 36% pour les garçons 47% pour les filles 45-54 en Seine-Saint-Denis mais conversation tous les jours avec des amis par texto messagerie instantanée on est à 6 vous voyez 6 sur 10 8 sur 10 etc à Paris en Seine-Saint-Denis donc on a vraiment une présence très très forte quand même de cette image enfin de ces relations par texto messagerie des échos du terrain donc c'est le résultat d'entretien avec des éducateurs et je trouve que c'est intéressant de vous le présenter parce que ça a un côté un tout petit peu contre-intuitif justement donc les adolescents reçus par la PJ ne s'inscrivent pas de façon systématique dans cette société du virtuel et du réseau et presque paradoxalement ceux qui le sont qui vont sur les réseaux sociaux Instagram, Snapchat, etc. ont globalement bénéficié d'après les éducateurs de quelque chose de structurant et ils arrivent à être avec les autres donc en fait ce que l'éducateur perçoit chez ces jeunes-là c'est que généralement il y a un environnement familial sous-jacent qui n'est pas négéable et puis ils sont dans une certaine spontanéité de la relation avec les autres alors que par exemple pour les mineurs qui sont entrés dans les produits qui sont essentiellement dans des réseaux liés à la transgression d'une part ils n'ont plutôt pas de téléphone ou des prêts payés pas de smartphone et alors on va passer au suivant bon alors je pourrais dire un truc qui a sauté les premiers sont socialisés en lien avec les autres pour les secondes très inscrits dans la délinquance c'est la société de la délinquement ils fonctionnent sur les réseaux quand ils le font par six fers avec des pseudos des codes chiffrés etc. car sinon c'est prendre trop de risque et pour individualiser la prise en charge justement ce que font les éducateurs avec ces mineurs c'est qu'ils les invitent vraiment à être dans le moment présent parce que c'est des mineurs qui ont énormément de difficultés à être dans le moment présent donc ils les invitent vraiment à être dans le moment présent en utilisant même enfin même des petits trucs quoi mais pour que le gamin se calme enfin pour qui ça soit et qui se calme il y a toute une négociation d'ailleurs entre les éducateurs et les mineurs sur les horaires des rencontres parce qu'il y a des horaires et on sait que c'est des horaires de deal donc à un moment donné quand l'éducateur arrive à faire en sorte que le mineur vient alors que c'est l'heure du deal bon voilà c'est sans rien on ne dit rien mais ce qu'on sait c'est que c'est déjà un premier succès par exemple voilà c'est des choses c'est comme ça qu'ils travaillent et en fait ces jeunes sont fréquemment peu habitués à être ensemble car ce sont des temps passés pour apprendre la vie qu'ils connaissent peu dans la famille donc en fait voilà donc en fait il y a ce que ce que racontait une éducatrice par exemple là c'était une jeune fille qui était radicalisée très très compliquée très récalcitrante etc et l'éducatrice me dit enfin tout d'un coup j'ai dit je lui dis attends on sort on va se baler et elle emmène elle emmène cette fille mais n'importe où n'importe où dans Paris etc qui à un moment elles vont s'arrêter elles vont déjeuner et elle me dit mais j'aurais jamais pu l'emmener au musée cette fille mais par contre on a pu faire cette promenade et déjà et ça a noué quelque chose de la relation éducative donc en fait voilà et un autre exemple c'est à un moment donné un mineur qui regarde une carte postale une carte postale qui est dans le bureau de l'éducatrice ou de l'éducateur ça dit quelque chose et c'est finalement cet échange autour de la carte postale qui va faire démarrer finalement la relation éducative on passe à la suite voilà c'est en ce sens que l'éducateur les invite à des temps de présence où ils s'intéressent à eux en tâchant de trouver intuitivement le médium qui peut favoriser la rencontre bon ça peut être la balade ça peut être alors que fréquemment ils ne méfient que peu ou pas de tel temps de présence au sein de leur famille en fait ce qu'on quelquefois on arrive à avoir des échos de jeunes qui sont passés par la PJ quelques années après ça arrive coup de chance etc une rencontre etc et de temps en temps effectivement le jeune parle un peu de ce qui s'est passé etc et en fait il y a il y a il y a deux dimensions qui apparaissent comme des dimensions importantes c'est enfin qui se résument presque en une c'est la permanence de l'éducateur c'est à dire il est tout le temps là donc il y a cette permanence de l'éducateur quand elle quand elle est enveloppante elle a introduit un véritable bénéfice pour le jeune d'où 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 la problématique pour les pour le management des équipes de gérer la mobilité ça on sait donc mais en tout cas ce qui est clair c'est que cette problématique de la permanence il est là il est là c'est vraiment quelque chose et éventuellement il est là et éventuellement il est là et éventuellement il m'interroge il nous dit mais qu'est-ce que t'as fabriqué hier voilà et donc le mineur peut rentrer dans un récit de ce qu'il a fait donc voilà donc il y a quelque chose qui circule alors dernier point il faut absolument saisir que ces jeunes fréquemment utilisent pas ou peu les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont finalement pas grand chose à raconter et qu'ils n'ont pas les codes bon et ça bon voilà ça c'est je pense que c'est un c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment avoir ça présent l'esprit c'est pourquoi on sait que tout le travail qu'a pu faire la protection sociale à la jeunesse d'ailleurs alors là pour le coup secteur public secteur associé etc sur tout tout le développement des activités qui ont été faites notamment dans les activités sportives et puis toutes les activités qui ont été développées dans les centres éducatifs renforcés etc tout ça ça a permis de constituer de permettre de fabriquer des amorces de récits premier point voilà des amorces de récits des souvenirs il y a véritablement une problématique du souvenir chez ces jeunes et de l'absence de souvenirs enfin de l'absence de bons souvenirs il y a quelques années j'ai en fait je m'étais organisé pour monter une recherche pour envoyer un sociologue dont le nom va revenir un sociologue en détention donc il est allé en détention et il a interrogé les mineurs et donc il a il a il a fait au fond la retranscription des verbatimes et ce qui était frappant c'était que enfin il y avait une vingtaine de mineurs et dans la dans la quasi totalité des cas personne n'aurait pu imaginer souhaiter la jeunesse que ces garçons caractéristiques pour vous donner un exemple il y a un jeune dont le père l'a emmené avec sa soeur à l'enterrement de sa mère et dix ans après il a rencontré sa mère il n'aurait jamais qui est cette science qui travaille notamment sur le cerveau sur le plan organique c'est-à-dire l'organe du cerveau c'est que des mauvais traitements ont des effets de transformation négative du cerveau en tant qu'organe mais ce que nous explique l'épigénétique c'est que une prise en fin une réponse une réponse et pour nous c'est une réponse éducative disons une réponse qui est effectivement une réponse de grande qualité transforme l'organe du cerveau qui redevient entre guillemets normal donc il faut voir que ça c'est une découverte récente l'épigénétique c'est vraiment une discipline récente mais en tout cas on a on a même on a même une indication là qui ont des études scientifiques extrêmement sérieuses qui montrent que l'action éducative elle a elle a elle a même un effet elle a même un effet sur l'organe c'est bon c'est c'est quand même très encourageant oui juste pour pour terminer une phrase de Gilles Deleuze que je trouve dans l'ambiance qui est la nôtre la solution consiste dès lors à envisager l'être pour nous la personne non pas comme essence mais comme sens il en résulte que l'être aura à se concevoir non pas comme identité mais comme différence merci merci pour cette intervention